Bon, je te laisse, je sors voir des copains. Des copains ? Ok. Un phénomène très étrange s'étend à travers le monde. En effet, depuis Noël, les possesseurs d'aspirateurs vivent un véritable cauchemar. Ce produit électroménager d'habitude pourtant très quelconque s'est transformé en une source d'angoisse permanente pour leurs propriétaires. Alors effectivement, depuis Noël, j'ai repéré des trucs bizarres avec mon aspirateur. Je le mettais à un endroit, je me retournais et c'est comme s'il avait bougé de place tout seul. Et un jour, je recevais des invités et j'ai voulu nettoyer mon salon, bien évidemment, avec mon aspirateur, lorsqu'il a refusé de s'allumer. Et il ne voulait pas que je nettoie. Donc il a commencé à me parler et j'ai trouvé ça tellement surréaliste. Je ne vous cache pas que j'ai peur pour ma sécurité. Et une bonne année 2018 ! Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse du dimanche et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 19 de mon journal de bord. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que la reprise n'a pas été trop dure. En tout cas, vous n'avez pas chômé en ce qui concerne les retours sur la deuxième démo de Propaganda. Encore une fois, j'ai reçu plein de mails de votre part, c'est super cool. Et s'il y a un truc que je retiens de tout ça, c'est que majoritairement, vous trouvez que la deuxième démo est meilleure que la première. Et ça, c'est tout bon pour moi, parce que sinon je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Clairement, le gameplay déjà vous plaît un peu plus, même si ça ne va pas être évident pour moi, voire même impossible, de satisfaire tout le monde. De toute façon, à chaque fois que je change un truc, vous vous séparez en deux équipes. L'équipe des gens qui trouvaient ça vachement mieux avant, et l'équipe des gens qui trouvent ça super chouette maintenant et bien mieux. Et le problème, c'est que ces deux équipes, c'est souvent du 50-50. Je pense notamment à cette histoire de gâchette pour s'accroupir. Avant, quand je n'en avais pas, on m'avait dit « Ah, ça serait bien que tu mettes une gâchette pour s'accroupir, parce que là on a tendance à ramper trop facilement, c'est bizarre. » Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'étais plutôt satisfaite de l'ajout de cette gâchette. Et à partir du moment où je l'ai mise, j'ai reçu plein de messages pour me dire « Ah ouais, c'est trop bien, la gâchette c'est vachement mieux. » Et des messages pour me dire que « Oh non, la gâchette ça fait bizarre. » Et encore une fois, c'est à peu près 50-50. Donc je vais devoir tout simplement prendre une décision et trancher pour ce qui semble être le mieux pour moi. Sinon, un autre point qui me fait plaisir, c'est que cette version ne comportait aucun bug. Bon ok, vous m'en avez trouvé quand même, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est super pour moi, parce que ça veut dire encore une fois qu'on est dans la bonne direction. En revanche, il y a un truc pour lequel j'étais pas super super contente en vous lisant. Je vous aime hein, sachez-le. Mais ça serait bien de m'écouter quand je dis quelque chose. Flashback s'il vous plaît. Encore une fois, petit disclaimer, niveau du son et des graphismes, il y a plein de choses qui vont pas, je le sais, j'en suis consciente. Donc pas besoin de m'envoyer 10 000 retours sur le fait que le son, il n'y a pas de musique ou... Pour moi tout était bon, à un point près. L'ambiance sonore, la musique pas, ou peu présente dans les niveaux. J'imagine que c'est parce que c'est pas encore fait. Cela enlève beaucoup à l'immersion je trouve. Première chose qui choque, le manque de musique à la base. Conseil pour améliorer. Musique, pas de musique, juste un fond de bruit qui commençait à m'ennuyer. Oui bon, depuis la dernière fois donc, j'ai retravaillé un petit peu le tutoriel. Et oui, parce que j'ai rajouté des fonctionnalités, mais ça serait bien quand même que j'apprenne aux joueurs à s'en servir. Et je pense notamment à ce qui est de la recharge et du lock pour pouvoir tirer. Bon, il reste encore quelques petites modifs à faire, mais rien de bien méchant, je pense que ça sera vite terminé. Mais surtout, avec vos retours, je ne sais plus qui m'a écrit ça, mais effectivement je me suis rendu compte que mon système de multiplicateur, eh ben, il était pas terrible. En soi, la fonctionnalité de multiplicateur quand on tire sur des mecs pour augmenter son score, c'est cool, mais l'application, elle est un petit peu timide. Pour cibler plus précisément le problème, en fait, mon système de multiplicateur manque simplement de bons signes et feedbacks. J'en avais parlé brièvement dans un épisode, mais en gros, les signes et feedbacks, ce sont des éléments qui vont aider les joueurs à comprendre ce qu'ils doivent faire dans une situation donnée, et ça va aussi les aider à comprendre quel a été l'impact de leur action sur l'univers. Les signes, donc, ça nous montre un peu ce qu'on doit faire et c'est là pour nous donner des informations, et les feedbacks, c'est là pour nous montrer que notre interaction a eu un impact. Et là, clairement, avec le multiplicateur, mon but va être d'inciter les joueurs à tuer beaucoup et à tuer très vite, pour que ça leur rapporte un max de score. J'ai donc fait un document de design pour essayer de rendre le multiplicateur déjà plus présent et surtout plus clair en termes de fonctions. Et pour ce faire, j'ai dû m'interroger sur ces trois points. Le premier, comment mettre le multiplicateur en avant ? Comment faire en sorte qu'on ne puisse pas le manquer ? Le deuxième, comment faire savoir au joueur que le multiplicateur va bientôt s'arrêter ? Donc ça, c'est un signe. Je dois envoyer le signe au joueur que, attention, le multiplicateur va bientôt se terminer. Et le troisième point, c'est comment je vais faire en sorte de récompenser le joueur et lui montrer qu'il a fait quelque chose de bien quand il tue les ennemis super vite ? Et là, on est plutôt de l'ordre du feedback. Le joueur a réussi à tuer un ennemi, mais en plus de ça, super vite. Du coup, je dois lui montrer qu'avoir tué rapidement un ennemi, ça lui rapporte un score supplémentaire. Pour mettre le multiplicateur en avant, ça va être assez simple. On va jouer avec l'essence du joueur. Donc, on va stimuler tant que possible sa vue et son ouïe. Le tout en essayant de lui apporter des informations sur le stade de son combo. On va pas faire les mêmes effets pour 1 x 2 ou 1 x 1000, admettons. Donc, ce que j'avais en tête, c'est assez simple, mais c'est jouer sur la taille du multiplicateur, sa couleur, des alternances de couleurs, faire en sorte de faire des clignotements pour vraiment attirer le regard. Et bien évidemment, le must, c'est quand même d'accompagner tous ses effets visuels par de super effets sonores pour souligner le truc. Ensuite, pour indiquer que le multiplicateur va bientôt disparaître, et bien on va pas trop s'embêter à chercher, puisque dans le jeu vidéo, il y a des trucs qui existent depuis longtemps et qui marchent très bien. Je pense notamment à la musique qui s'accélère et au fait de faire clignoter un objet pour montrer qu'il va disparaître. Et enfin, pour récompenser le joueur qui a réussi à faire des quick kills, et pour lui montrer que ce qu'il a fait avait une importance, et bien on va tout simplement jouer avec ce qu'on a déjà énoncé plus tôt. Dans le cas où notre joueur a réussi un quick kill, et bien on va tout simplement augmenter la taille du multiplicateur, peut-être faire un petit jingle sonore, faire des alternances de couleurs pour renforcer un petit peu l'aspect visuel du truc, et bien sûr, ce que j'aimerais quand même, ce serait d'afficher quelque part la nature de ce gain de score. Parce que comment savoir que notre super gain de score vient d'un quick kill ? Ce qui serait mieux, ce serait encore de le marquer, soit au-dessus du personnage tué, soit juste en dessous du multiplicateur. Donc tout ça, c'est sur le papier pour le moment, mais mon objectif, ça va être bien sûr de pouvoir intégrer tout ce design dans le jeu. Un autre truc qu'on est en train de retravailler, c'est la police. Non. Non plus. Une peau plus lisse. Non. Oui, mais pas celle-là. On retravaille donc la police d'écriture dans les dialogues. Je me suis rendu compte qu'elle était un peu petite, même avant les retours sur la démo, quand je faisais tester en festival, je me rendais bien compte qu'à chaque fois que les joueurs lisaient les dialogues, ils faisaient ça. Et c'est preuve qu'il y a un petit souci. Donc l'objectif, ça serait de pouvoir laisser le choix aux joueurs entre deux polices, histoire de rendre le truc un petit peu plus accessible, et rendre la lecture un poil plus facile. Et autre truc vieux comme le monde qu'on veut faire pour simplifier la lecture, parce que je sais bien qu'il y en a qui, quand ils jouent, ne lisent pas ou vraiment survolent les textes, eh bien on va tout simplement mettre en couleur les mots importants, ceux qui sont nécessaires à la compréhension soit de la mission d'après, soit du scénario. Voici donc pour toutes les petites améliorations design et technique. Là, le prochain gros chantier pour moi, eh bien ça va être l'habillage graphique du niveau 1. Tout simplement parce que je sature un petit peu, j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes blocs marrons. Enfin voilà, j'aimerais bien habiller le niveau, ça serait plus cool pour tout le monde, et puis ça serait surtout l'occasion de voir si je suis capable de faire une telle chose. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je procrastine autant sur les graphismes, eh bien je pense qu'au fond de moi, j'ai peur de me rendre compte que je suis incapable de le faire. Yay, vive la confiance en soi ! Mais bref, l'idée dans le niveau 1, c'est de montrer que l'ennemi se rapproche dangereusement d'un petit village de campagne de notre pays. L'objectif, c'est vraiment de montrer la progression géographique de l'ennemi vers chez nous, et de montrer l'impact que ça a sur la population. Il fallait donc que je fasse un petit bout de village à l'entrée du niveau 1. Et pour faire ça à peu près bien, eh bien j'ai dû faire un petit peu de recherche. Quel style de village je veux ? Quel point de vue je veux ? Quel genre de couleur je veux ? Quel type d'ambiance je veux ? J'ai donc été chercher des images de référence, à la fois des photos réelles et des concept art en pixel art qui traînaient à droite à gauche. Une fois que j'avais repéré le style que je voulais, eh bien j'ai donc tenté de faire une petite palette de couleurs. Alors ce qui est bien en faisant des palettes de couleurs, c'est que ça permet de garder un truc à peu près unifié et d'avoir un décor cohérent. Une fois tout ça de préparé, eh bien c'est parti pour le dessin. Et voilà ce que j'ai pour l'instant. C'est peu, certes, mais maintenant que je sais dans quelle direction aller, eh bien ça devrait aller un poil plus vite. Mais ce n'est pas tout. Pour appuyer sur l'urgence de la situation, j'ai décidé de placer des PNJ en civil qui courraient à contresens pour se mettre à l'abri lorsqu'on démarrerait le niveau. J'ai donc créé des petits persos tout mignons que j'ai commencé à animer. Ça va être long, je le sais. Ça va certainement se faire dans le sang et les larmes. Parce que franchement quand je vois comment j'en ai bavé pour juste faire cette toute petite maison, eh bah je me dis que je suis pas sortie de l'auberge. Mais je relativise en me disant que je vais continuer à m'améliorer et que je vais continuer à apprendre. Comme dit le dicton, c'est en faisant qu'on devient un faisant. Voilà, ma foi, c'est tout pour aujourd'hui. Ah si j'oubliais, la dernière fois je vous avais pas mal teasé sur le niveau 2 et particulièrement son boss de fin de niveau, donc. Et clairement, on va pas avoir le temps d'en parler aujourd'hui. Mais je vous ai fait un petit trailer pour vous aider à patienter. Oui, ne me remontiez pas. Merci. Merci. C'est parti. Bientôt, sur la chaîne YouTube la moins influente de France, un niveau avec des trous, des ennemis qui tombent du ciel, et un bateau géant qui veut votre peau. Le tout sur un décor qui s'écroule ! On se retrouve très vite pour la sortie de l'épisode 20 du journal de bord. D'ici là, restez cool, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501